Serrez des exercices fondamentaux avec la fonction exponentielle. Nous allons voir deux calculs élémentaires, deux calculs numériques, avec la fonction exponentielle. Donc on nous demande de calculer les nombres a et b qui sont présentés là. Mettez la vidéo en pause, faites vous-même des exercices et regardez ensuite la correction. L'objectif de ce type de calcul est de vérifier que vous maîtrisez les propriétés de la fonction exponentielle, la propriété de base qui dit que l'exponentielle de a plus b est égale à l'exponentielle de a multipliée par l'exponentielle de b, cela pour tous les réels a et b. La fonction exponentielle transforme une somme, une opération faible en un produit, une opération forte, d'où le fait que la fonction exponentielle explose rapidement pour les réels positifs. On va utiliser cette propriété pour le nombre a, en remarquant que a s'écrit exponentielle de 5 fois 2 et que l'ici il y a un autre multiplié, c'est 2 fois l'exponentielle de moins 1. Et donc il y va être de regrouper les deux exponentielles côte à côte, comme la multiplication est commutative, c'est-à-dire que l'ordre des facteurs n'intervient pas. On sait que le nombre a peut s'écrit 2 fois l'exponentielle de 5 multiplié par l'exponentielle de moins 1. Le nombre 2 n'étant pas une exponentielle telle qu'il est écrit comme ça, on va le laisser tranquille et on va simplement utiliser la propriété que nous avons ici pour ce produit-là, l'exponentielle de 5 fois l'exponentielle de moins 1, c'est donc l'exponentielle de 5 moins 1, soit l'exponentielle de 4, on ne peut pas aller plus loin. Pour le nombre b, on va faire exactement pareil en appliquant une déclinaison de cette propriété-là, qui nous dit que pour les réels a et b, l'exponentielle de a moins b est égale à l'exponentielle de a sur l'exponentielle des vidéos de cours. On vous rappelle ces deux propriétés-là si besoin. Du coup, le nombre b est égale à l'exponentielle de a fois l'exponentielle de 4 sur l'exponentielle de 2 et donc égale au numérateur à l'exponentielle de 5 sur l'exponentielle de 2 en vertu de cette première propriété. Puis, avec le quotient des deux exponentielles, est égale à l'exponentielle de 5 moins 2 sur l'exponentielle de 3. Ces calculs peuvent se retrouver à la calculatrice. Pour les vérifier, il n'y a pas de difficultés particulières dans le manier.